Je viens de perdre ma job. Qu'est-ce que je fais avec? C'est vraiment de la perception, puis on dit tout le temps, le succès est attaché à qu'est-ce que tu fais avec ce qui t'arrive dans la vie. Surtout sur comment on jase, sur prendre conscience du pouvoir qu'on a. De changer notre discours pour changer notre réalité. Je vous parle, je me parle, je suis aujourd'hui le résultat de comment je me suis jasé dans le passé. Y a-tu des choses que j'aime de moi? Y est. Y a-tu des choses que j'aime moins? Y est aussi. À moi de changer mon discours intérieur pour avoir des résultats différents. Mais tout le monde est comme ça, y a pas une nécessité d'être motivé tout le temps, t'as le droit d'être amotivé. Ça arrive, j'ai des projets à moi que ça me tente pas pantoute. Pensez-vous que faire ma comptabilité, ça me tente? Pensez-vous que passer ma tondeuse de 3 semaines, ça me tente? Pensez-vous que quand il tombe à une tempête, tu trouves le fun d'aller pelter? Non, non, non. Mais je pense que je suis attaché à mon discours intérieur comme nous tous. En tout cas, moi je suis vendu à l'idée que notre discours intérieur joue un rôle dans notre day to day. Je suis vendu à l'idée. Tu parles positivement ou négativement, t'as les résultats qui vont avec. C'est un peu pour ça que je fais une conférence sur comment je me jage. Je ne critique pas, je ne juge pas. Je vais juste prendre une photo de notre discours intérieur pour voir réellement comme quoi ça a un impact dans ma vie de toujours. Mais j'ai le pouvoir de changer, d'aiguiller mon discours intérieur. Je vais donner des trucs de motivation, des idées de comment je jaser, mais j'ai le pouvoir de me jaser comme je veux. Je me jase, puis ça ne me tente pas aujourd'hui. Ça va être une journée que ça ne me tente pas. À partir du temps que tu dis, je suis responsable de tout ce qui m'arrive, je ne connais pas la limite. Le cancer, tu n'as pas demandé ça. Un accident de taux, tu n'as pas demandé ça. J'en conviens. 40-10%, 80%, 50% si tu veux. À partir du temps où tu dis, je suis responsable, il y a une magie qui s'exerce. C'est-à-dire, tu ne peux plus blâmer au toit. C'est un game de conversation intérieure. On a un pouvoir incroyable. J'aimerais ça que je vous transmette ça en intravenu. C'est colliner. Je peux me jaser différemment. Oui, tu peux te jaser. On va essayer de décortiquer ça ensemble dans les comment je me jase. Évidemment, j'ai juste 90 minutes. Mais colline, c'est vraiment fou. Quand t'es capable de prendre conscience que t'as un contrôle slash sur ta vie départementale de l'Amérique, tu te jases. Il me semble que t'as le driver seat. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, si t'as moindrement aimé le sujet que j'ai parlé ce matin, imagine-toi donc que je fais une conférence qui s'appelle « Comment je me jase? » et je vais me promener à travers la province de Québec. Alors, je t'invite à t'abonner à ma page Facebook qui va donner les endroits, les dates, les heures. Et ça me ferait plaisir de te voir là-bas. Attends, je me suis vivé et j'ai regardé mon compte de vente. Quand je recède des lettres de vente que j'ai pas, ça vient, ça sent pas bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.